bonjour et bienvenue sur la chaîne de océane et cédric en trottinette oui parce que aujourd'hui j'ai la spécialiste mondiale de la trottinette c'est un oui mais il fallait une spécialiste or pourquoi parce que vous l'aurez compris on va tester cette magnifique trottinette je pense que c'est un beaucoup de choses à vous dire alors pour te présenter pourquoi toi sur le test de la trottinette parce que tu en utilise une au quotidien c'est la xiaomi c'est ça ok d'ailleurs on l'a comme ça pour aller comparer et du coup je me suis dit que ça serait bien que quelqu'un qui ait l'habitude de l'original parce qu'en fait là à ou vos qu'on a là c'est la copie de la jaomi puisse nous dire s'il ya des différences comment elle ressent la trottinette parce que il ya quand même une belle différence de prix celle-là les vendus dans les 350 euros en ce moment et la tienne tu l'as payé combien 150 voilà donc un petit différent de prix donc on va voir si c'est justifié ou pas alors je vous l'avais je vous avais présenté sa petite soeur l'année dernière elle m'avait bien plus mais il ya une variable c'est que j'avais jamais eu de trottinette donc et il est arrivé des choses avec la trottinette depuis je vous en parlerai à la fin de la vidéo on va finir le test de celle là mais je pense qu'à ovo on va pas se revoir souvent voilà oui donc on a déballé la trottinette en gros déjà il ya une petite différence entre celle-là et la tienne moi il a fallu que je visse le guidon là pour la montée toile était livré déjà montée what ouvert carton famille la trottinette est parti quoi il ya eu aussi une autre différence c'est évidemment la trottinette on peut la plier donc avec le système de fixation qui est là mais il ya déjà un premier souci c'est que il est hyper dur à déverrouiller pour plier la trottinette les gars faut y aller d'ailleurs à ce qui fut elle est bloquée en position ouverte impossible de la amène c'est bon on bouge plus j'ai réussi à la déplier une ou deux fois mais alors là c'est mort voilà c'est bon et il faut forcer alors on va voir acheter quand même elle se plie ok enfin niveau finition alors je sais pas si le jeu de la vis doit se faire mais c'est une catastrophe quoi il ya ça aussi qui se par rapport à celle que j'ai l'année dernière enfin la finition est quand même déjà beaucoup moindre pas un très bon point de démarrage déjà mais alors du coup on mettra des images d'illustration mais en gros tu es allé la tester et alors qu'est ce que tu as vu comme différence par rapport à la tienne donne moi un avis déjà je vais en général sur la trottinette qu'est-ce que tu en penses mais c'est de la merde elle vaut son prix ouais d'après ce que tu m'as dit elle vaut même peut-être moins de son prix au final mais alors pour la finir de la présenter quand même d'un vidéo fait à l'arrache mais franchement vu la trottinette vous avez un écran de contrôle elle s'allume par ici chasse aux moustiques elle s'allume par ici donc on peut choisir les modes de conduite donc on a un mode sport qui est débridé donc c'est 30 km heure maxi le mode éco je sais plus à combien il va je crois que c'est 15 km heure il ya le mode d qui est le mode normal qui est bridé à 25 km heure et en appuyant une fois sur le bouton voilà on peut allumer et éteindre la loupiote on a aussi la petite sonnette qui va bien le frein donc qui est un frein qui actionne aussi une lumière à l'arrière on va montrer la vraie quand même bon déjà il ya une petite différence c'est que la sonnette elle est directement intégrée au module qui attache le système de fixation de la géromie n'est pas du tout le même et mes davis qui se déverrouille plus facilement voilà voilà puis bon en termes de finition déjà ça a l'air plus solide la loupiote est pas la même on n'est pas à l'économie quoi tu allais la tester qu'est ce que tu en as pensé à l'accroche pas la route mais vraiment à ce point là par rapport à la géromie ah oui j'ai vraiment l'impression que à la moindre bosse elle va décoller je ne sens pas en confiance mais du coup ouais tu es en fait ça grippe pas c'est ça tu as l'impression que tu glisses ouais c'est ça je glisse juste je suis en train de rouler sur la route ok web pour une trottinette qui est fait quand même pour faire pas mal de trajets c'est moyen et il y avait quoi d'autre comme défaut en france alors oui le du coup le mode sport en théorie on n'a pas le droit de l'utiliser puisque on est à 30 km par ses 25 max ok donc il faudrait utiliser que mode normal mais en grosse trottinette elle est livrée débridée quoi confort non j'ai toute m'a tous jusqu'à ma tête qui tremble sur la moindre bosse mais alors c'est rigolo parce que sur la jaomi quand même de ce que je vois il n'y a pas d'amortisseur mais ça veut dire c'est les roues qui sont meilleures qualités en gros ça doit être quand même la route sous l'autre mais celle là genre vraiment le moins de la moindre imperfection sur la route oui tu sens en remont direct sous mes pieds en juste ah oui non oui ok non alors mais c'est gonflé sur la tienne c'est des vrais pneus voilà oui ok mais alors parce que là c'est des pneus en dur ça explique la grosse différence de confort oui bah là effectivement alors l'avantage des pneus c'est que tu peux pas les crever par contre tu truines le dos c'est un choix je sais qu'ils vendent des pneus à l'unité gonflable aussi mais du coup ça augmente le prix de la trottinette donc on commence la pompe j'ai le fil juste pour relier spécialement à mes pneus et voir juste après avoir la pompe oui d'accord ok donc tu as tout ce qu'il faut pour les gonfler tout ça ok bon du coup si alors si je vous montrerai quand même dans la vidéo je mettrai en incrustation mais il ya quand même une application qui est fourni qui permet de faire les réglages de la trottinette de changer le mode de régler la vitesse limiter artificiellement la vitesse ou pas on peut activer le mode démarrage ils appellent ça c'est à dire que soit on démarre la trottinette à l'accélérateur sans la démarre en patinant ça ça peut être une sécurité ton avis pour le prix comparé à la tienne on va me dire oui oh vous êtes vous êtes un con vous allez jeter ça oui je jette parce que ça c'est honteux ça je suis content d'avoir investi dans la mienne ouais tu préfères un point positif quand même pas le fait qu'une fois qu'on atteint les 25 km heure elle bloque à 25 on n'est pas obligé de rester appuyer sur l'accélérateur comme sur la mienne ah il ya au moins un point positif c'est déjà pas mal donc tous les cas tu la prendrais pas pour faire de la route non non vraiment c'est et donc tu la déconseille complet ouais ouais vaut mieux investir 5 minutes et je peux pas ok ok bon bah voilà je crois qu'on a l'avis d'une d'une spécialiste je mettrai quand même le lien du site pour ceux qui ont envie de l'acheter mais vous avez compris que c'est pas vraiment conseillé pour le prix en gros vaut mieux investir un petit peu plus c'est prendre une trottinette qui est de meilleure qualité et alors pour revenir la vidéo que j'avais fait l'année dernière donc moi je connaissais pas les trottinettes donc déjà j'en avais une j'étais content même si j'avais remarqué que le confort c'était pas ça mais il me semble que je l'avais dit et il ya surtout que ce trottinette je l'avais utilisé pendant quelques mois je l'avais mis au garage l'hiver et quand je l'ai ressorti du garage début d'année là j'ai voulu la recharger elle était morte voilà plus de charge batterie plus rien donc en gros elle m'aurait duré l'équivalent de six mois pour 300 euros donc à ovo je pense que voilà alors j'ai accepté de tester leur nouvelle trottinette parce que ça me faisait une occasion d'en reparler de vous dire ce que je pensais dans le temps de l'ancienne est ce que je compensais de la nouvelle je te remercie d'avoir participé à la vidéo c'était très sympa je pense que à ovo et toi vous n'allez pas finir amis mais j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à liker n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao il n'y a pas quelqu'un qui ne t'aime pas et qui on pourrait l'offrir avec un peu de chance il va y avoir un accident avec ça